... Bonsoir, voici donc les principaux titres de cette édition de 20h. Coup de frein aux dépenses de santé, Bruno Durieux annonce un plan d'économie de l'ordre de 10 milliards de francs. Au Maroc, calme précaire après les émeutes de Fès, le Premier ministre propose la création d'une commission d'enquête. Les syndicats menacent d'une nouvelle grève générale. En URSS, Mireille Gorbatchev prend tout le monde de vitesse en proposant un référendum sur les liens qui doivent unir Moscou aux républiques soviétiques. C'est une première qui n'est pas sans risque, nous expliquerons tout à l'heure. Une image enfin en Haute-Vienne, au cœur de la France. La commune de Saint-Julien est administrée par le Parti communiste depuis 70 ans. A la veille du Congrès du PC, 27e du nom, les élus s'interrogent. Ici, on n'apprécie pas du tout la ligne dure imposée par Paris et la campagne d'explication lancée par l'état-major de la place du colonel Fabien ne recueille que peu d'échos, ambiances et réactions dans une dizaine de minutes. Voilà pour les grands titres de cette édition. Incroyable mais vrai. On savait déjà que les enseignants étaient plutôt mal payés. Mais on découvre avec stupéfaction que des centaines de professeurs attendent des augmentations auxquelles ils ont droit depuis plusieurs mois déjà. Plus étonnant encore, écoutez bien, certains maîtres auxiliaires ne sont pas payés depuis le début du mois de septembre. Bref, depuis la rentrée scolaire. On a parfois ironisé un peu facilement sur les lenteurs de l'administration. Mais cette fois-ci, il y a sans doute une autre explication. Reportage de Françoise David. Avec application, elle corrige ses copies de 6e et pourtant, elle en a gros sur le cœur. Depuis la rentrée scolaire, Muriel Bourremani, maître auxiliaire à Paris, n'a pas perçu son salaire. En 3 mois, elle a seulement touché 3 800 francs d'avance. C'est totalement anormal qu'une administration ne paie pas son personnel en temps voulu. Ce serait un retard de 15 jours, on comprendrait, le temps de régler les dossiers, le temps de mettre tout en place. Enfin, je veux dire, là, ça fait 3 mois depuis la rentrée des classes que je n'ai pas été payée. Il est évident que j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille dans le privé et qui, par conséquent, lui, est payé régulièrement à la fin du mois. Mais je me demande comment font les femmes qui vivent seules ou qui vivent maritalement, mais qui dépendent, enfin qui ne dépendent que d'elles-mêmes pour leurs revenus. Il y a des maîtres auxiliaires qui sont particulièrement inquiets actuellement. Son salaire mensuel est de 7 000 francs. Seule solution, le découvert bancaire. Le moment venu, je me permettrai d'adresser au service du rectorat les sommes que je devrais, à savoir les frais de découvert, les adjots. Au rectorat de Paris, on se défend de toute mauvaise volonté, mais l'administration reste fidèle à sa réputation. La plupart, effectivement, des enseignants ont quand même quelques difficultés, ne serait-ce qu'au moins un mois et demi de retard entre le moment où ils sont recrutés et le moment où ils peuvent enfin percevoir une première somme d'argent, compte tenu des délais impératifs de gestion qui sont imposés par les règles de la comptabilité publique. D'ici à Noël, tout devrait être réglé. Peut-être même les agios, puisqu'une circulaire de 1980 envisage cette hypothèse. Parole de recteur. Et ce serait un beau cadeau de Noël. Il faut mettre un terme aux gaspillages et aux excès dont souffre notre système de santé. C'est Bruno Durieux qui parle. Le ministre délégué à la Santé veut freiner d'un tiers la progression des dépenses afin, dit-il, de rééquilibrer tant soit peu les comptes de l'assurance maladie. Alors apparemment, si rien n'est fait, le déficit s'accentuera de 5 milliards de francs par an. Tout le monde devra faire un effort, les professionnels de santé, tout comme les usagers, vous et moi. Explication de Véronique Auger. La première mesure concerne les médecins libéraux. L'augmentation de la consultation, prévue dans les textes pour le 15 décembre, est reportée à plus tard. La Caisse nationale d'assurance maladie économisera ainsi 1 milliard d'eux. Les autres professions de santé sont également en ligne de mire. Si leur activité s'emballait, leurs honoraires seraient bloqués. La deuxième série de mesures touche les cliniques privées. Les examens de biologie qui y sont pratiqués seraient remboursés sur la base d'un forfait et non plus un par un. D'autre part, le forfait salle d'opération est gelé en attendant une réforme de son mode de calcul. Les radiologues sont également très concernés. La cotation des actes de scanner sera modifiée après négociation avec la profession. Et le tarif de certaines radiologies conventionnelles sera diminué. Enfin, dernier volet, le médicament. Il y aura des baisses de prix sur quelques médicaments parmi les plus chers. Les antifatigues vont progressivement ne plus être remboursées. Enfin, une agence de médicaments va être créée. Avec elle, c'est toute la méthode de fixation des prix du médicament en France qui va être réformée. Alors, vous l'avez compris, une des professions à qui le gouvernement a demandé de faire des économies et de se serrer la ceinture, c'est celle des radiologues. On leur reproche de pratiquer un nombre abusif d'examens. Il faut savoir que la radiologie libérale coûte à la Sécurité sociale 8 à 9 milliards de francs par an. Les intéressés comprennent mal les mesures qui viennent d'être annoncées en quête de Marie-Françoise Griot et Frédéric Pasquette. Ce service de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux accueille des patients migraineux. Les médecins qui les reçoivent sont effarés par la quantité d'examens qu'ils ont déjà subis. 80% d'entre eux ont même passé un scanner, examen coûteux et dans ce cas précis, inutile. Une débauche qui coûte cher à la Sécurité sociale. Je ne crois pas que les médecins en général demandent plus que ce dont ils ont besoin. La réalité, c'est qu'il y a une demande globale de confort dans notre société. Une demande par exemple sur la médecine du sport, une demande dans une certaine forme de médecine utile parce que nous avons un certain niveau de vie, parce que notre société est une société riche et qu'elle a besoin d'un certain nombre d'éléments pour conforter son image de marque. Fabienne Cetbon et Jean-Yves Serreur sont associés. Il y a trois ans, ils se sont installés en prenant la succession d'un radiologue. Rachat clientèle, acquisition de matériel, l'investissement a été énorme, près de 3,5 millions de francs. Des crédits à rembourser, un loyer, cinq employés à temps plein. Pour eux, il est difficile d'envisager des restrictions de budget. Actuellement, nous baisser pour nous notre chiffre d'affaires signifie notre impossibilité dans l'avenir à réinvestir, donc à mettre notre plateau technique à jour et de pouvoir donc avoir des prestations médicales de qualité. Donc actuellement, ce n'est pas possible. On ne connaît pas encore les mesures concrètes concernant les radiologistes, mais c'est pourtant à eux que sera demandé le plus gros effort. Il va leur falloir, dans les années à venir, s'autodiscipliner et faire très sensiblement baisser le volume de leurs actes. Première économie demandée pour 91, 600 millions de francs. Le but des mesures qui ont été annoncées ce matin par Bruno Durieux, c'est donc d'économiser plusieurs milliards de francs sur les dépenses de santé. Les chiffres sont d'ailleurs sans équivoque. Les dépenses ont augmenté, tenez-vous bien, trois fois plus vite que le coût de la vie en France. Explications et réactions avec Jean-Daniel Flesakier et Daniel Buigou. Comparé à la hausse des prix de détail annuellement, l'augmentation des dépenses de santé a de quoi surprendre. Le plus sage, c'est l'hôpital public, mais il faut dire qu'il est au régime forcé. Quant aux honoraires médicaux et aux examens radiologiques, ils varient pratiquement à un niveau de deux fois l'inflation. Les cliniques privées, elles, génèrent des dépenses supérieures à deux fois cette inflation. Et quand on regarde certains actes spécialisés, dans lesquels se trouve la chirurgie, mais aussi par exemple les électrocardiogrammes, ils dépassent de trois fois la hausse des prix. On comprend pourquoi aujourd'hui le gouvernement, avant de contraindre, prône une certaine autodiscipline des professions de santé. C'est nécessaire non seulement pour la qualité des soins que nous défendons, mais c'est également nécessaire pour la qualité du travail des professions de santé. J'ai rencontré beaucoup de médecins, spécialistes, généralistes, qui m'ont dit, mais cette situation n'est pas bonne pour l'exercice de notre activité médicale. Pour rendre une bonne qualité de soins aux malades, il faut que le système soit bien géré. Vous savez, l'inflation, les gaspillages, ça ne sert jamais la qualité de la prestation ou du système. La difficulté, c'est que le ministre, il commence par cogner. Vous dites un tour de vis sur le plan des honoraires, c'est dur. Et en plus, ça porte sur les consultations, c'est-à-dire sur les actes des médecins généralistes et des médecins spécialistes, qui sont des actes de décision. C'est là où on essaie de faire comprendre aux malades ce qu'il faut faire, éventuellement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est là où éventuellement le médecin refuse certains examens inutiles ou certains médicaments superflus. Faire tout cela pour 90 francs, ce n'est pas le prix. L'étranger maintenant au Maroc. Le Premier ministre vient de proposer à la demande des partis politiques la création d'une commission d'enquête sur les émeutes de Fès. La version officielle des incidents et celle des syndicats sont évidemment très contradictoires. L'un des syndicats estime que les émeutes ont fait 33 morts. Hier, la rumeur publique faisait état, je vous le rappelle, d'une centaine de morts. Officiellement, on parle de cinq victimes. Alors pour essayer de comprendre, l'une de nos équipes a enquêté dans les quartiers pauvres de Fès. C'est de là que sont partis les événements et les émeutes de vendredi dernier. Vous allez voir que sur place, la tension est encore très forte. Reportage de Martine Laroche-Joubert et Jean-François Hoffmann. Alerte ce matin dans la Médina de Fès. La police et l'armée se feraient un chemin dans les ruelles encombrées. Signe d'une tension persistante, trois jours après les émeutes. Il est vrai qu'aujourd'hui, les manifestants passent devant les tribunaux. 210 arrestations d'après les autorités. Sur le nombre des victimes, une polémique. Cinq morts officiellement, mais les rumeurs s'amplifient. Impossible de pénétrer dans l'hôpital pour s'informer. Des familles attendent sans succès à l'extérieur. Côté officiel, les autorités préfèrent ne pas parler devant les caméras. Mais certains nous ont dit en privé avoir délivré 16 permis d'inhumer de victimes par balle. Une certaine prudence aussi chez les responsables syndicaux, dont le dirigeant local passait cet après-midi devant les tribunaux. Les incidents ont été produits par des jeunes chômeurs, des jeunes garçons de 7 ans à 18 ans, des étudiants, chômeurs, des citoyens qui n'appartiennent pas à notre centre syndical. Jusqu'à pour le moment, parce que compte tenu des quartiers qui sont encore, qui sont encore encerclés par les forces de l'ordre, nous n'avons pas encore reçu de précision. Dans les quartiers pauvres, ce matin, des jeunes surtout, près de la moitié des Marocains à moins de 20 ans, avec pour la plupart le chômage pour horizon. C'est l'une des raisons pour laquelle Fès, si calme d'ordinaire, s'est brutalement réveillé. Dans la crise du Golfe, c'est toujours l'impasse diplomatique. L'Irak se dit déterminé à se battre. Quant au président Bush, il rappelle avec insistance l'ultimatum du 15 janvier prochain. A première vue, les contacts directs entre Washington et Bagdad sont donc très compromis. La Maison-Blanche a fait savoir qu'il n'était pas question de recevoir Tariq Aziz, tant que la date de l'entrevue entre Saddam Hussein et James Baker ne sera pas fixée très officiellement. Bagdad souhaitait le 13 janvier. Les Américains préfèrent fin décembre ou début janvier, car le 13 était visiblement trop proche, beaucoup trop proche de la date butoir fixée par l'ONU pour l'évacuation des troupes irakiennes du Koweït. Gilles Rabin, explication. Mobilisation générale pour la défense civile. Alors que l'Irak annonce avoir créé une centaine de centres d'entraînement, la télévision de Bagdad prépare la population à la guerre. Lutte contre les gaz pour ceux qui disposent d'un masque et ceux qui n'en auront pas. Précaution, très élémentaire, en cas de bombardement américain, manipulation d'opinion ou inquiétude réelle, l'Irak a affirmé aujourd'hui qu'il était toujours déterminé à se battre et à rappeler les réservistes âgés de 33 ans. La télévision irakienne en a profité pour épingler, au passage, l'armée américaine montrant, je cite, « Dans quel état de dépravation sont les soldats de cette armée qui permet aux hommes de boire de la bière et aux femmes de conduire des jeeps ? » L'Irak doit quitter le Koweït le 15 janvier avant minuit à marteler le président américain George Bush qui a ajouté « Saddam Hussein pense que notre pays est divisé, il se trompe, nous ferons appliquer les résolutions de l'ONU. » Après l'échec des bons offices du président algérien Shadli Ben Jédid, obligé de reconnaître ce soir qu'il n'a pas de solution arabe à proposer, l'impasse est totale, même si James Baker, le secrétaire d'état américain, a voulu laisser croire qu'il avait encore un petit espoir de se rendre à Bagdad avant le 3 janvier. En URSS, une intervention qui dérange. La voici ce matin, lors de l'ouverture du Congrès des députés soviétiques, une élue a demandé publiquement l'organisation d'un vote de défiance à l'égard de Mireille Gorbatchev. « Vous avez conduit le pays à la destruction, à l'effondrement », a-t-elle dit en substance. « Le peuple vous a suivi et vous l'avez trompé. » L'intervention n'a recueilli aucun applaudissement et les députés ont rejeté le vote de défiance. Plus difficile pour Mireille Gorbatchev, la grogne des républiques soviétiques, dont les échos alarmistes parviennent chaque jour jusqu'à Moscou. Il faut faire face à la situation et définir les règles du jeu. Le numéro 1 soviétique propose un référendum sur le traité de l'Union. C'est une première en URSS, elle n'est pas sans risque. Corinne Pertuis. « L'Union soviétique survivra-t-elle ? Comtera-t-elle encore 15 républiques ? » C'est l'enjeu des 10 jours de débat entamés aujourd'hui par le Parlement soviétique. Ému, Mikhail Gorbatchev a d'abord fait le bilan critique de son action depuis 1985, admettant faute et erreur de calcul. Puis, sur la situation actuelle, deux mots sont revenus dans son discours, ordre et discipline. « Il nous faut un pouvoir dur, pas question de revenir à la dictature et à l'arbitraire que nous avons condamné, mais il nous faut un pouvoir exécutif capable, dans le cadre légal, de garantir la paix civile et de surmonter la crise. » Ligné en l'importance du maintien de l'Union des Républiques, il a proposé un référendum dans tout le pays sur le nouveau traité de l'Union. « Chaque peuple a le droit à l'autodétermination, et cela signifie justement le peuple tout entier. Le résultat du référendum dans chaque république constituera le verdict final. Le président ordonne, armé de tous ses pouvoirs, mais son emprise sur la réalité est très faible. Les républiques, déjà, savourent leur souveraineté et prennent déjà le chemin de l'autonomie. L'Ukraine, par exemple, la deuxième des républiques, elle a introduit un système de vente sur coupons, d'apparence anodine. Tous les Ukrainiens reçoivent 70% de leur salaire sous forme de coupons, seuls à nid dans les magasins d'Ukraine. Le rouble n'a plus aucune valeur, c'est le premier pas vers une monnaie ukrainienne. Résultat immédiat, on revoit des denrées introuvables auparavant. De fait, le marché intérieur est protégé. Plus question pour les non-Ukrainiens de venir acheter en Ukraine. Les premiers visés sont les Russes. « De Russie, on ne reçoit rien. En revanche, l'Ukraine nourrit la Russie. On y envoie les fruits, les légumes, le blé, le lait. Tout va en sens unique. » Bref, plus question de faire profiter Moscou de ses richesses nationales. C'est le discours entendu dans bon nombre de républiques. Mikhail Kambachov, même au nom de la démocratie, aura du mal à se faire entendre. Il représente ce centre si mal aimé des républiques. En Roumanie, maintenant, vous l'avez sans doute vu et aperçu hier soir dans le journal, le premier anniversaire de la révolution s'est transformé en manifestation anti-gouvernementale. A Timisoara, les manifestants ont rappelé avec insistance qu'on leur avait « volé » leur révolution. Un an après, ils ont réclamé la démission du gouvernement sur fond de crise politique et sociale. Le premier ministre Petré-Roman a immédiatement réagi à la télévision pour défendre sa gestion économique et pour dire avec fermeté qu'il ne céderait pas à la pression de la rue. Reportage de nos envoyés spéciaux Gérard Boffice et Michel Levasseur. Voici la fin d'une manifestation dans les rues de Bucarest. Le scénario est toujours le même. La police charge pour dégager les abords de la place de l'université et puis chacun rentre chez soi jusqu'à la prochaine fois. Ce mécontentement qui résonne presque quotidiennement dans les artères de la capitale et des grandes villes de province, c'est la crise économique qui avant toute chose en est responsable. Pénurie d'approvisionnement, hausse des prix, chute de la production, alimente toutes les conversations. C'est pour ça qu'il y a une tension dans le pays. Et bien sûr aussi l'anniversaire de la révolution. Là on a eu beaucoup d'espoir, on a commencé à rêver, à une vie libre, prospère, tout ce que vous voulez. Et maintenant ils se rendent compte que ça n'est pas abouti, que ça n'est pas réussi. Les roumains qui vivent avec le culte fervent des martyrs de la révolution sont pour beaucoup déçus aussi aujourd'hui par leur président et par l'action du gouvernement issu du Fonds de salut national. Les gens sont déçus et beaucoup à juste titre parce que de toute évidence une réforme économique à partir d'une crise profonde de structure de l'économie ne peut pas mener à des résultats tangibles à court terme. Donc il y a des gens qui sont mécontents et surtout il y a quelque chose qui nous préoccupe beaucoup c'est que objectivement nous avons à faire avec des couches sociales défavorisées qui ont vu leur situation impérir. Sur les lieux historiques où se sont déroulés les événements de décembre dernier les banderoles et les slogans ont changé mais la contestation elle est toujours là. En Haïti maintenant, le premier scrutin démocratique de l'histoire contemporaine va sans doute consacrer la victoire du père Jean-Bertrand Aristide surnommé le héros des bidonvilles. Le père Aristide l'emporterait à Port-au-Prince et dans la plupart des grandes villes du pays confirmation des premiers résultats, des estimations et portrait de celui qui est encore le chef de l'église populaire haïtienne avec Dominique Derda. La liesse dans les rues de Port-au-Prince Les résultats définitifs de l'élection présidentielle ne sont pas encore connus mais la victoire semble ne plus pouvoir échapper à celui que tous appellent Titide Jean-Bertrand Aristide, prêtre et apôtre de la théologie de la libération d'une église proche du peuple et des pauvres d'une église qui ne peut dissocier foi et politique tant la misère et l'injustice sociale ici sont liées. A 37 ans, le curé de gauche a déjà échappé à 9 tentatives d'assassinat la dernière il y a 10 jours. Jésus c'est la vérité, dire la vérité c'est que le risque d'être assassiné comme lui il a été assassiné. On ne court pas après le martyr mais on court après la vérité avec la vérité en main. Et nous qui sommes la classe appauvrie, nous reconnaissons que nous n'allons pas utiliser des armes nous préférons utiliser l'arme de la non-violence active pour susciter ce pouvoir populaire et accéder à un pays où la situation sera vraiment différente. Surprise, tout le monde semble avoir joué le jeu de la démocratie même les tontons macoutes, même l'armée qui s'est assurée du bon déroulement des élections. Ce n'est qu'un au revoir, chantent les supporters de Titide un adieu espère-t-il à l'oppression et au totalitarisme. Voyons en bref les autres télégrammes de l'étranger avec Marc Maisonneuve et ensuite nous reviendrons aux affaires françaises. RDA, devenu ministre sans portefeuille du gouvernement Kohl de l'Allemagne réunifiée quitte sa principale fonction. Accusé par le magazine Der Spiegel d'avoir collaboré avec la police politique est-allemande, la Stasi il a toujours démenti ces informations mais il part. En plein centre d'Athènes, deux roquettes tirées d'un appartement ont atteint leur cible, le bureau de la CEE. Pour heureusement, seules deux passantes ont été légèrement blessées mais les dégâts matériels sont considérables. Pour la police, le groupe terroriste grec 17 novembre serait à l'origine de cet attentat singulier. A Washington, le département d'Etat met en garde Jérusalem. L'expulsion des quatre palestiniens compromet l'action américaine au sein de l'ONU. Errant plus complexe, l'action diplomatique des USA visant à trouver une solution pacifique à la crise du Golfe. Le prince Charles, en visite privée à Paris, a son programme. Le musée Guimet aujourd'hui, messieurs Jacques Lang et François Mitterrand, le Louvre demain. Le prince est éclectique, il l'a prouvé, européen. Il le dit et pas concerné par le jour de fermeture des musées nationaux. C'est plus pratique comme ça. En France, l'événement politique demain, c'est l'ouverture du 27e congrès du parti communiste. A la veille de l'ouverture, beaucoup font remarquer avec insistance que les opposants n'ont pas pu vraiment faire campagne. L'un des contestataires du parti, Félix Damet, déclare même que l'objectif du 27e congrès est de tuer définitivement l'espoir des contestataires. Il faut dire qu'un an après les événements qui ont secoué l'Europe de l'Est, le parti communiste français semble hermétique au changement. La base s'interroge, témoigne ce reportage de Bruno, Roger Petit et Pascal Ponce, tourné à Saint-Junien, c'est en Haute-Vienne. Sur place, le PC tient la mairie depuis 71 ans déjà. Regardez. Un seul communiste vous manque et tout est dépeuplé. Roland Leroy en personne, le directeur de l'Humanité, était venu en Haute-Vienne afin d'achever la mise au pas d'un département jusque-là contestataire. Mais les derniers rebelles lui ont réservé une surprise. Ils ont boudé le triomphe attendu. Les communistes de Saint-Junien n'étaient pas là. Saint-Junien, à 30 kilomètres de Limoges, petite ville cossue du Limousin, qui est aussi la plus ancienne municipalité communiste de France, tout un symbole. A 17h ce jour-là, Philippe Velsch et Madeleine Buisson, responsables et élus communistes locaux, quittent la permanence de leur parti. Mais ils n'iront pas au rendez-vous fixé par Roland Leroy, car entre les communistes de Saint-Junien et le parti, il y a longtemps que le divorce est entamé. C'est très difficile dans le système actuel d'être communiste avec son identité et son originalité. Je crois qu'on essaie de mouler tous les communistes dans la même forme, dans le même moule. Et ici à Saint-Junien, nous avons été en position de nous opposer à ce que nous aurions senti comme une mutilation, quelque chose d'incompatible avec notre propre identité. Et c'est vrai que les apparatchiks du PC ne sont pas forcément les bienvenus. Les communistes de Saint-Junien entendent d'abord rouler pour Saint-Junien. Et il y a belle lurette que la plus vieille mairie communiste de France s'est affranchie du parti. De quoi s'attirer les rappels à l'ordre. Les camarades de Saint-Junien estiment que le parti communiste n'a pas besoin d'être organisé sur le lieu du travail, n'a pas besoin de fonctionner, organisé en cellule et se prononce pour quelque chose qui ressemblerait à des prises de position sur des plateformes différentes. Ce qui selon nous ouvre la voie à des tendances si néfastes comme on le voit dans les autres partis politiques en France. Résultat, la section communiste de Saint-Junien a été restructurée, comme on dit dans le parti, et il paraît que ça n'est pas une sanction. Bref, à l'Assemblée Générale des communistes de la Haute-Vienne, Roland Leroy a triomphé des absents sous une nuée d'applaudissements. Applaudissements dont l'écho s'est perdu quelque part entre Limoges et Saint-Junien. J'ajoute la réflexion du socialiste Jean-Jacques Quéran, c'était ce matin au cours d'un point presse à Paris. La direction du PC va gagner avec un score qui fera pâlir d'envie les anciens leaders du PC. Brejnev a-t-il dit, n'aurait pas rêvé mieux. Fin de citation. Après avoir provoqué un chambardement au sein des renseignements généraux, l'affaire Doucet alimente maintenant le débat autour des écoutes téléphoniques. Je m'explique. L'avocat de Guy Bondard, ce dernier étant l'ami du pasteur Doucet, estime que les rapports d'écoute téléphonique qui ont été versés au dossier de l'instruction sont une atteinte à la vie privée. Bref, pour la première fois, la pratique des écoutes téléphoniques est directement mise en cause. Christophe Tortora. Le téléphone du pasteur Doucet était placé à la demande des renseignements généraux sur écoute administrative. Installés au sous-sol des Invalides, ces écoutes sont placées sous le contrôle du Premier ministre. Elles sont effectuées à la demande des services de police, mais hors de toute procédure judiciaire, elles sont considérées comme illégales. Jean-Marc Dufour avait été le premier pour se disculper à évoquer l'existence de telles écoutes. Pour l'ex-inspecteur DRG, ces écoutes attestaient de la présence du pasteur à la librairie le lendemain du jour de sa disparition. Le ministre de l'Intérieur a accepté pour la première fois qu'une retranscription de ces écoutes soit montrée au juge d'instruction. Il reconnaît donc implicitement leur existence. Le juge d'instruction a dressé un procès verbal pour relater le contenu de ces transcriptions. Donc le juge d'instruction fait un procès verbal sur une pièce administrative qui n'est censée n'avoir jamais existé. Absolument, mais elle existe. C'est tout le problème et donc elle a attiré les conséquences en dressant un procès verbal ce qu'elle a l'obligation de faire quand elle constate un élément intéressant à l'enquête. Maître Metzner, s'appuyant sur l'existence maintenant officielle de ses écoutes à la librairie, a décidé de porter plainte pour atteinte à la vie privée. Cette plainte pourrait accélérer le dépôt d'un projet de loi visant à légaliser la pratique des écoutes administratives. L'art et la manière d'être dissuasif. Regardez bien, dans le nord de la France, la police ne cache pas qu'elle a installé des caméras pour traquer les délinquants. Apparemment, l'opération est couronnée de succès. En quelques mois, les statistiques de vol en tout genre sont revues considérablement à la baisse. Enquête de Benoît Gadret. Un objectif voyeur, une caméra cachée, un officier de police en planque dans un appartement. Voici le flagrant délit vidéo. Objet du tournage, le centre-ville de Lille, lieu de concentration humaine, un terrain idéal pour les voleurs à la tire. L'individu va essayer de le soustraire le porte-monnaie ou le portefeuille dans le sac de la personne. Il l'assuit actuellement rue Nationale. Là, il essaye, mais au fait, la tentative de vol va échouer. Voici le même à l'individu que la première fois. A l'aide de son écharpe, il dissimule le geste. Et de la main gauche, il va soutirer le portefeuille ou le porte-monnaie dans le sac de la victime. Et la personne n'a rien vu. La personne n'a rien vu, effectivement. Ces voleurs seront interpellés quelques minutes plus tard et verront leur forfait sur petit écran. Ces images, pour nous, sont déjà une preuve au niveau de l'interrogatoire. Elles peuvent être produites devant les magistrats au cours de l'audience. Et surtout, elles sont utilisées dans un but didactique pour la formation de nos jeunes policiers. A Lille, le flagrant délit vidéo s'opère sous le contrôle du parquet. Mais certains avocats souhaiteraient que cette pratique soit davantage réglementée. C'est dangereux parce que c'est un moyen qui est utilisé par la police en dehors de toute prescription réglementaire. Et on ne sait pas ce que vont devenir les bandes. On ne sait pas comment elles vont être exploitées. Encore une fois, parce que la loi n'a rien prévu. En soi, encore une fois, le procédé ne me choque pas. Ce qui est choquant, c'est que rien ne soit prévu pour l'utilisation de ce procédé. Cette pratique policière est avant tout dissuasive. Il y a deux ans, dans cette rue commerçante, une séquence avait été tournée. Le bouche-à-oreille avait alors fonctionné. Et les plaintes pour vol avaient chuté de 50%. Le mystère des voix bulgares. Ce soir à Paris, si l'on en croit les gazettes, cette musique nous viendrait de Byzance et de la grotte de la rivière Trigratchka. Là où Orphée, on va faire un peu d'histoire, était descendue à la recherche d'Eurydice. Voici des clameurs surgit d'ailleurs. Un reportage signé Jean-Jacques Dufour et Jean-François Chevet pour les images. Le succès mondial de ces voix nues, tendue et mystique, c'est pour Dana, professeure de français dans un collège de clove d'Yves, un immense motif de fierté. L'étendard d'un peuple qui espère des jours meilleurs. Pour nous, c'est la gloire. Elles peuvent se montrer dans le monde entier pour parler un peu de notre vie aussi. Le chœur de l'ensemble Trigratchka nous explique que cette jeune choriste est composée de 25 filles. Elles viennent de toutes les régions de Bulgarie, chacune apportant au groupe sa spécificité vocale. Stratifiées tout au long de l'histoire bulgare par la liturgie orthodoxe, puis byzantine, ces chants, comme nous le dit non sans humour, le directeur artistique, sont l'une des principales ressources du pays. Il y en a qui ont du pétrole, nous on a des voix. Aujourd'hui, les bulgares n'ont plus ni pétrole, ni nourriture. Après 5 siècles d'occupation ottomane, 45 ans de communisme, les difficultés, ils connaissent. C'est peut-être pour cela que les voix bulgares nous font parfois frissonner. Cette tristesse vient des siècles et ça traduit la tristesse de l'un bulgare qui espère toujours trouver la liberté en ce moment, la démocratie telle qu'on la veut, qu'on la souhaite. Ces images du cœur fraïka furent tournées en septembre. Aujourd'hui, la Bulgarie est sous la neige. En plus de la pénurie économique, les habitants doivent maintenant affronter le froid. Voilà, sachez encore que les voix bulgares que vous venez d'apercevoir tournées en Bulgarie par Jean-Jacques Dufour et son équipe et Jean-François Chevet seront les invités de Claude Sérillon demain à partir de 18h30 dans l'émission Une fois par jour sur Antenne 2. Football et Justice, du nouveau dans l'affaire du Sporting Club de Toulon. Le directeur administratif du club Eric Gouaran qui était incarcéré depuis le 12 octobre dernier sera remis en liberté ce soir. On l'a appris tout à l'heure. En revanche, le juge d'instruction de Marseille n'a pas signé l'ordonnance de mise en liberté pour Roland Courbis qui est manager général du Sporting Club de Toulon. Pour les torfistes, voici les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain qui secourra à Vincennes il y a 20 partants. Pierrette nous conseille de jouer dans l'ordre Le 8, Reine Mathilde Le 17, Roseray Le 3, Kietpliz Le 4, Relixo Le 14, Quarry Le 10, Ref Iris Le 12, Rosy Domé Et le 5, Riton, Belmont Résultat et rapport dans le journal de demain soir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre voici le rappel des principaux titres et des principaux points de repère de l'actualité. C'est Louis Carzou qui surveille les dépêches ce soir. Louis. Honoraires médicaux, prix des médicaments, tarifs des secteurs hospitaliers, publics et privés. Le gouvernement demande une réduction drastique des dépenses de santé pour 91. Objectif, retrouver l'équilibre pour les comptes de l'assurance maladie. Tension persistante au Maroc où le Premier ministre propose la création d'une commission d'enquête. Trois jours après les émeutes de Fès et Rabat dont le bilan reste difficile à établir, les syndicats menacent d'organiser une nouvelle grève générale. Michael Gorbatchev propose de soumettre à un référendum général son projet de nouveau traité de l'Union. Ce projet sur la base de la Fédération doit permettre d'établir les nouveaux rapports entre républiques. Georges Bush lance un nouvel avertissement à l'Irak. Si le Koweït n'est pas totalement évacué le 15 janvier à minuit, les sanctions de l'ONU seront appliquées. Washington et Bagdad n'ont toujours pas trouvé de date pour l'ouverture de discussion. Dans quelques instants, c'est Laurent Cabrol qui fera la pluie et le beau temps sur Antenne 2, surtout le mauvais temps d'ailleurs puisqu'apparemment ça se refroidit singulièrement à partir de demain matin. Ensuite, vous verrez une comédie inédite intitulée Le Grand Standing. Elle affiche un certain Jean Lefebvre qu'on ne présente plus. Après cela, si vous souffrez encore de maladies psychosomatiques, je vous conseille de regarder attentivement le magazine Santé présenté par Alain Jérôme. Jérôme et son équipe nous donneront des conseils très pratiques. Ça peut servir. Dernier journal vers 23h15 avec Philippe Gasso. Bonne soirée sur Antenne 2 et à demain. Bonsoir.